Bonjour docteur Kirzek. Attention les yeux, bonjour. Cette semaine justement s'ouvre, la semaine de la myopie. Et vous nous dites que la myopie c'est une vraie maladie, oui docteur ? Et oui, c'est l'occasion de sensibiliser tout le monde, tous les publics, les parents, les adultes, les ophtalmo, les opticiens, tout le monde. C'est la semaine nationale de la myopie. Et oui, c'est une maladie, c'est pas juste un trouble de la vision où on a du mal à voir de loin, c'est flou de loin et puis on voit mieux de près. C'est une vraie maladie et c'est une épidémie. Épidémie, quand on regarde les chiffres de l'OMS, c'est une personne sur deux qui en 2050 sera myope. Et quand on regarde certains pays comme Singapour, il y a déjà 80% des 16-24 ans qui sont myopes. Donc c'est une vraie épidémie et une maladie dans le sens où, ok, on voit mal, mais c'est surtout qu'il y a des complications qui sont potentielles, des complications, le glaucome, des décollements de rétines, ça peut même conduire à une malvoyance. Il ne faut pas négliger la myopie, surtout quand on voit les chiffres et l'augmentation d'incidence sur les prochaines années. Alors justement, une épidémie, c'est une maladie qui se répand. Expliquez-nous pourquoi ça se développe à ce point. Quelles sont les causes de cette épidémie de myopie ? Il y a deux types de myopie. La myopie génétique, c'est un facteur génétique qui est valable pour tous les myopes. Quand on a des parents ou il y a des familles de myopes, c'est un facteur de risque. Mais ça, c'est la myopie génétique. Et puis, en plus de ce facteur de risque génétique, il y a les comportements. En fait, on est tous à l'intérieur, sur des écrans. On regarde de plus en plus. On lit à une distance à moins de 30 centimètres. On est, surtout Marine, sur les réseaux sociaux, sur les écrans. On a des habitudes, l'exposition aux écrans, la diminution de la lumière naturelle, la faible distance de travail. Tout ça, ça concourt, finalement, et on voit bien qu'on le fait tous, ça concourt à avoir un œil qui va être moins adaptatif. Et on arrive à des épidémies de myopie. Ce n'est pas pour rien que c'est les 16-24 ans qui sont les plus touchés et qui seront des adultes myopes si on ne les dépiste pas et si on ne corrige pas cette myopie. Alors, vous parlez d'une mobilisation de tous. Ça veut dire mobilisation des parents aussi ? Parce qu'on n'y pense pas, en fait, à la vue de nos enfants. On néglige ou on banalise en disant qu'on est myope ou on n'est pas myope. Mais vous m'inquiétez, moi, là, ce matin. Dépiste. On met tous des lunettes, même si on n'est pas tous myopes. Mais oui, les parents, cette semaine de mobilisation, c'est aussi pour inciter les parents à faire attention, faire attention au comportement de leurs enfants. Est-ce qu'ils sont là en train de froncer un peu les sourcils, froncer les yeux ? Est-ce qu'il y a une fatigue oculaire ? Est-ce qu'ils se plaignent d'avoir mal à la tête, par exemple, en fin de journée ? Ce sont autant de petits signes qui doivent alerter et dire, tiens, il faut aller chez l'opticien, chez l'orthoptiste, chez l'ophtalmo pour contrôler la vue. Ça, c'est pour les enfants. Alors, les profs aussi sont assez sensibilisés ou il serait souhaitable qu'ils regardent aussi les enfants qui ont un petit peu de mal parce que le risque, c'est le retard scolaire. Et puis, nous, on peut aussi, j'allais dire nous tous, faire attention à nos habitudes. Faire attention à nos habitudes. Et le fait d'être en intérieur, c'est une mauvaise idée. Donc, il faut aller à l'extérieur. Il faut profiter de la lumière naturelle. Tout ça, c'est un facteur pour diminuer la myopie. Et on peut se remuscler ? On peut se remuscler l'œil, averser la tendance ? Ce n'est pas vraiment se remuscler, mais c'est les rayons lumineux qui vont empêcher la croissance de l'œil et puis faire des pauses visuelles. Ça, ça permet aussi d'éviter la fatigue oculaire et ça évite d'aggraver la myopie. 20 secondes toutes les 20 minutes. Et c'est vrai qu'on est tous comme ça sur nos ordi, sous nos feuilles de papier. L'idée, c'est de temps en temps de regarder un peu au loin. Tout ça, ça repose l'œil. Bref, cette semaine, c'est vraiment une semaine de mobilisation et de sensibilisation. C'est que le début, ça ne va pas s'arrêter. Il y a un mot d'ordre, c'est contre la myopie. J'agis parce qu'encore une fois, il y a des actions possibles de dépistage et de correction. On regarde au loin. On regarde au loin. Merci beaucoup, docteur Kirzek.